Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Star Wars The Old Republic Et il est temps d'aller parler à une personne âgée, tout simplement, Gromy Curtson Afin de voir ce qu'il sait sur la base secrète et cachée En général c'est secrète, on est d'accord En général la base secrète et en général cachée, c'est ça que je voulais plutôt dire D'Otzerkarr, une corporation assez... Controversée, en vrai assez poli N'oublie pas bien entendu de soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit pouce bleu Mais également la cloche de notification, il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne Allez c'est parti Encore 20 minutes et je m'en vais Voilà, les portes se ferment, Walmer Je t'aime comme un frère, mais il faut fermer les portes Hein ? Vous ? Vous n'étiez pas là tout à l'heure Vous êtes venu jusqu'à ma ferme ? Pour réparer mes machines ? J'ai besoin d'informations Je suis ici au sujet de Xerka, votre ancien employeur Xerka ? Non, mon crédit a expiré Je me débrouille seul, maintenant Je commençais à désespérer de vous voir Beaucoup de boutiques pensent que c'est trop dangereux par ici Mais les hommes des sables Ils n'arrêtent pas d'attaquer mes vaporateurs Ces lézards ont détraqué mes pistolets et mes alarmes Avant c'était une forteresse ici Mais je ne peux plus rien réparer Vous êtes en danger Parlez-moi, c'est juste un problème de matériel ou vous avez des ennuis ? Je ne sais pas Je ne sais pas pourquoi tout lâche En plus, mon fusil ne vise plus correctement Et les créatures se rapprochent de jour au jour Mais vous pouvez réparer ça J'ai bien envoyé les crédits à un accord C'est pour ça que vous êtes ici Ok, je vais vous aider Disons que je suis là pour réparer votre ferme Expliquez-moi ce qu'il vous faut Ce sont les vaporateurs Et les capteurs périmétriques Et les pistolets d'urgence Il faut les réparer C'est à cause des hommes des sables J'ai les pièces C'est juste que J'ai peur de quitter ma maison Sans les capteurs qui fonctionnent C'est déplorable, je sais Donc sac matériel endommagé à réparer Bon, je fais ça vite fait Et on se retrouve après La console Elle indique que tout fonctionne Vous avez tout réparé Avant, j'aurais pu tout faire moi-même Mais plus maintenant Ne vous en faites pas Ce n'est rien Il n'y a pas d'émotion Il y a la paix Ne l'oubliez pas Je ne sais même pas ce que ça veut dire Vous savez J'étais agent de sécurité pour Xerqa Mais la corporation est partie il y a longtemps Ils m'ont abandonné Mais je me suis débrouillé seul Vous étiez agent de sécurité Que faisiez-vous exactement pour Xerqa ? J'étais J'étais agent de sécurité A la division secrète d'armement numéro 7 De Xerqa J'étais si fier Qu'est-ce qu'il faisait là-bas ? Vous savez sur quoi Xerqa travaillait ? Le projet des scientifiques C'était secret Xerqa ne nous a jamais dit Ce qu'il y avait là-dessous Quand tout a main de tourner J'ai dû fermer la base Abandonner les autres J'ai quitté le désert et ses horreurs Et je suis parti pour un accord Attendez et la base Quelles horreurs ? Qu'est-il arrivé au complexe ? Quelque chose nous a attaqué de l'intérieur Je ne sais plus Je crois que le vieillard en a assez dit non ? Vous êtes de Xerqa Je reconnais votre uniforme Dommage que le soleil ait grillé son cerveau Même s'il n'a jamais dû être très malin Oui Gromik Je suis de Xerqa Bonjour Contente de vous revoir Lexendee Moi aussi Content de revoir votre sourire Xerqa a retrouvé Gromik il y a peu de temps Nous avons désactivé ses capteurs périmétriques Et attendu que quelqu'un arrive Vous avez détruit mes vaporateurs d'humidité Eux aussi oui Je peux continuer Notre petit piège semble avoir fonctionné Et maintenant je suis libre de vous tuer tous les deux Avec le vieillard La paix est aussi une option ou pas ? Discutons un peu Lexendee Je vous parle depuis un vaisseau à 2 km du sol Je peux vous viser avec des turbolasers Et larguer des droïdes sur vos petites têtes C'est moi qui ai l'avantage C'est moi qui ai l'avantage On va se mettre à l'abri Suivez moi Ok Bon bah on le suit Mais il passe par où ? Tac 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 là au bout Ok ça va Et voilà Il ne peut pas nous atteindre ici On est en sécurité Bien C'était divertissant Je suis déçu de ne pas vous avoir Exterminé mais Je peux toujours vous faire étouffer Profitez bien de ce moment Mes amis Il se trompe Il se trompe Mais d'abord D'abord Voilà C'est une cachette Les fichiers de Xerka que j'ai cachés il y a des années Je les ai dispersés dans le désert Et voilà la première partie Je vous les donne Pourquoi me les donner ? Qu'est-ce qui vous a décidé à me les donner ? Je veux que vous détruisiez Xerka Toutes ces années à essayer de garder leur secret Et ils essaient de me tuer Je ne leur dois rien Et mes amis de la base Il ne peut rien leur arriver Bon J'ai prévu une issue de secours En construisant cet endroit Il y a un autre moyen de sortir Et vous ? Vous ne pouvez pas rester là Allez Je dois me reposer un peu Je dois attendre qu'ils arrêtent de surveiller ma ferme Si vous voulez les autres fichiers sur Xerka Ils sont dans le désert Ne les laissez pas s'en tirer comme ça Mais lui il préfère rester là Bon Quand on ne peut pas faire grand chose On ne peut pas faire grand chose Alors nous avons un truc ici Un truc là Et un truc là Ok bah je vais récupérer en vidéo Et on verra bien ensuite Ce que nous pourrons faire Profitez du paysage Camus Peu de gens ont la chance de visiter un endroit pareil C'est un endroit horrible Pas étonnant que Xerka ait construit sa base dans la mer de Dune Personne ne viendrait la chercher ici Il va s'y faire Comment s'est passé votre visite chez le vieux Gromik ? Cette visite a été très productive Regardez ce que j'ai trouvé Ce sont des rapports officiels de la division secrète d'armement numéro 7 de Xerka Des plans ? Des rapports d'expertise ? On dirait qu'on n'a pas perdu notre temps avec Gromik Ne partez pas Je pense qu'on va avoir besoin de vous Parfait On devrait avoir une idée de l'emplacement de la base avec ces données Le problème c'est que le désert a bougé avec les années Il va nous falloir des géoscans pour déterminer l'emplacement exact du complexe Comment fait-on ? Qu'est-ce que ça implique ? Les données sont faciles à obtenir en théorie Je vais vous donner un scanner des sables pour nous aiguiller Mais la majorité de ce territoire est sauvage Les gens du coin parlent de tribus d'hommes des sables et de dragons crêtes gigantesques Je m'en charge Les Jedi ont toujours exploré les endroits craints par les autres Je ne vais pas vous contredire Si vous prenez des scans à plusieurs endroits je pourrais localiser la base Retrouvez-moi ici quand vous aurez terminé Prenez votre temps et soyez prudente Prenez le temps en queue, ça va prendre le temps J'aime bien prendre le temps, scanner 3 sites Juste tout prend en plus Mais on a également la quête principale Aller dans la grotte de la vision Dans la grotte de la vision il faut aimer 3 flambeaux Voilà le dernier Voilà Et lire la gravure des hommes des sables A la lumière des flambeaux vous remarquez une gravure sur le pied Gravure se divise en 4 scènes La première scène départ à un monde très différent de la Tatooine actuelle Un monde luxuriant et verdoyant où 4 espèces cohabitent Deuxième scène la Deza Tatooine est recouverte de 2 sables L'une des 4 espèces s'étend une autre Les Jawas se tairent dans des refuges La 3ème et 4ème espèces bravent le désert Dans la 3ème scène une grande bataille ferrage Elle oppose la 3ème espèce Les hommes des sables La 4ème espèce que vous ne parvenez pas à identifier Les hommes des sables Proportez la victoire La 4ème scène une représente Régnant sur le désert Roi guerrier C'est parfois Speed pour tout lire Avant que le texte passe Après voilà Comme d'hab Je pourrais le faire ici Mais voilà Eris n'a eu aucune vision Ce que maître Eris a vu n'a rien de mystique Il s'agissait juste d'une gravure des hommes des sables Une gravure ? Maître Eris ne m'a jamais parlé d'une gravure Qu'est-ce qu'elle représente ? Je vais vous la décrire Je vais essayer de vous expliquer Je vous écoute Les hommes des sables sont le peuple le plus ancien de Tatooine Eh bah Elle est belle l'évolution Remarquez Je parais qu'ils souffrent pas du mal du désert J'ai du mal à croire que maître Eris soit assez dingue Pour collaborer avec les hommes des sables Au moins Les Jawas sont doués avec les droïdes Je préférerais avoir tort Il l'a dit lui-même Il a vu la gravure sur le mur Et est parti en quête des guerriers suprêmes Attendez C'est quoi déjà les symptômes de votre fléau ? Divagation ? Paranoia ? Violence ? Depuis peu Un groupe d'hommes des sables se montre particulièrement agressif D'ordinaire Ils s'éloignent pas de leur camp Je dis pas que maître Eris y est pour quelque chose Mais Ça vaut peut-être le coup d'enquêter là-dessus Enfin un éclair d'intelligence On va quand même pas dire ça Comment faire ? Est-ce que je peux trouver ces hommes des sables ? Il y a un campement agricole aux dunes de Malcolm Qui a signalé une recrudescence de l'activité des hommes des sables Je vous retrouve là-bas Je connais ces fermiers Je devrais pouvoir vous aider Et votre santé ? Je croyais que vous ne deviez pas mettre les pieds dans le désert Et puis quoi encore ? Ces fichus médecins ont jamais mis un pied hors d'un accord Et puis Ça me fera pas de mal Tant pis si j'y reste J'en ai marre d'être un infirme On a même pas la possibilité de lui dire Ta gueule et reste là Parce qu'au final Si tu pourras nous aider Hop Holocom Et voilà Tu nous aides comme ça Mais bon c'est pas grave Bon on doit aller où maintenant ? J'ai toujours les scans à faire Et nous devrons aller au niveau de la mer des dunes pour la suite Bon On va d'abord continuer les petits scans Parce que même les scans eux-mêmes vont nous envoyer la mer des dunes Donc voilà Ou on devrait d'abord retourner voir Fallor aussi C'est possible également Finalement ça nous mène tout près Donc bon On y va Enquêter sur le signal énergétique C'est donc Une fois qu'on est dedans On doit aller jusqu'au bout Et aller jusque là pour enquêter sur le signal Voilà Parfait Maintenant on doit aller rejoindre le représentant De nouveau à la base je suppose De nouveau à la base Encore quelques minutes avant que le scan soit traité Hein ? Qu'est-ce que ? Hé ! Regardez qui voilà Mauvaise nouvelle Fallor Le signal venait d'un poste d'écoute de Xerka C'est l'ex-ND qui a dû l'installer Maintenant ce sale cyborg à nos données Xerka peut retrouver sa base aussi facilement que nous Vous avez trouvé quelque chose ? Ça veut dire que les scans ont parlé ? Oui Ils sont en train de sortir Mais si l'ex-ND est au courant de tout On pensait que Xerka voulait nous empêcher d'approcher de la base On s'est peut-être trompé Ils veulent peut-être ce qu'ils ont laissé derrière eux Les fichiers de Gromik On a trouvé quelque chose Oui Apparemment Xerka n'est pas venu sur Tatooine pour construire ou tester le dispositif Ils l'ont trouvé ici Sous terre Un artefact assez puissant pour anéantir toute une planète Enterrée dans le désert Mais d'où ça vient ? Si Xerka a trouvé le dispositif sur Tatooine Qui l'a fabriqué ? Je ne sais pas Les fichiers ne disent rien On est sûr que de peu d'éléments Xerka a découvert le dispositif Ils l'ont analysé Et quelque chose les a obligés à l'abandonner Camus L'ordinateur a comparé les scans avec les fichiers de Gromik ? Euh... oui L'entrée principale se trouve à quelques kilomètres On connaît les codes de la porte ? Il y a un tas d'antennes autour de la base Elles doivent contenir beaucoup d'informations Dont les codes et de vieilles communications En téléchargeant les données des antennes Vous devriez pouvoir entrer dans la base et détruire le dispositif Il ne doit pas tomber entre de mauvaises mains Je préfère en savoir plus avant On ne sait même pas à quoi sert le dispositif Xerka le voyait comme une arme apocalyptique C'est suffisant Faites attention dans la base S'ils ont laissé les pièges ou si l'X-ND vous retrouve Ça ira Camus Il est temps de laisser les professionnels terminer le travail C'est méchant de dire ça mon grand quand même Alors c'est vrai qu'il était comptable Donc il n'est pas stratège ou quoi On est d'accord Mais bon Quand même Bon D'obtenir des outils de décryptage Et pour ça Ça ira directement à une base de la république Ok c'est bon Les voilà Parfait Et maintenant On doit donc analyser la première antenne Mais bon le plus proche c'est quand même Parler à Rowan Delk Ouais c'est quoi ce Buck Écoute Delk Nos vaporateurs sont cassés On a plein de blessés Et nos provisions sont quasiment épuisées Ce dingue nous a dit que c'était un Jedi Qu'il était ton ami On lui a fait confiance Tu as plutôt intérêt à nous expliquer Pourquoi ce fichu Maître Erize Envoie les hommes des sables Nous attaquer sans relâche Nous l'ignorons Nous l'ignorons Je pense que Maître Erize est souffrant Encore un Jedi ? Bon sang Delk Arrête de nous en ramener Écoutez On a déjà trop souffert A cause de ce maître Je sais pas qui Et son armée d'hommes des sables Alors fichez le camp Et laissez-nous tranquille Vous voulez bien ? Gardons votre calme Je ne créerai pas de problème Dites-moi seulement ce qui se passe Désolé Jedi Mais notre confiance A été mise à rude épreuve Maître Erize était plutôt amical Quand il nous a dit vouloir étudier Les hommes des sables Mais depuis qu'on lui a dit Où les trouver Ces saletés arrêtent pas de nous attaquer On n'a plus rien Je n'ai su pour rien Ce sont les hommes des sables Vos ennemis Pas moi Vous voulez qu'on y aille Et qu'on s'attaque aux hommes des sables Vous voulez notre mort Faites-moi confiance Je vous promets que je ne collabore pas Avec Maître Erize Très bien J'imagine qu'on n'a pas le choix Je vais vous dessiner un plan D'ailleurs nos gars ont repéré une entrée secondaire Si ça peut vous aider Elle est un peu moins gardée Ça peut faire toute la différence Ces hommes des sables ont quelque chose de bizarre Ils sont plus rapides et plus forts que d'habitude Je crois savoir où c'est Je vais me préparer Et on se retrouve à la sortie du camp Je vais vous donner un coup de main Les renforts ne seront pas nécessaires Je peux m'occuper de moi J'insiste Je veux connaître le fin mot de cette histoire Tu peux la voir après J'en reviens toujours pas que Maître Erize L'homme avec qui j'ai travaillé puisse faire des choses pareilles Ok donc Cherchez Maître Erize Qui se trouve Ici Ouais Bon bah c'est toujours entre guillemets plus proche que La quête de la planète Donc on continue On continue En fait au début je suis arrivé Il y avait des cadavres Je me l'ai demandé pourquoi Bah je suppose que c'est les fameux Maître Euh Maître Les fameux hommes des sains Qui sont venus les éliminer Allez On se retrouve pour Maître Erize Et le voilà Expliquez-vous Comment ça la clé ? C'est un peuple primitif Mais qui perdura bien après la disparition de l'Empire et de la République Leur culture est basée sur la force Ils se débarrassent des faibles Qui parasitent la société Vous ne comprenez pas C'est la seule solution A Jedi se doit de protéger les faibles L'ordre Jedi a le même devoir envers les faibles et les forts Comment vous faire comprendre ? Ce sont les guerriers suprêmes purifiés par la souffrance Nous devons suivre leur exemple et nous délester de ce qui nous amoindrit aux yeux de nos adversaires Les faibles Les malades Vous avez perdu la tête ? Moi qui suis malade Vous allez aussi vous débarrasser de moi Erize ? Je n'ai pas le choix Nous devons fortifier la République grâce à ses membres les plus forts Et envoyer cette armée de lumière vaincre les ténèbres Battez-vous contre le fléau Vous n'êtes pas vous-même Vous ne pensez pas ce que vous dites Pauvre fou Vous prouvez votre faiblesse en vous opposant à moi Vous serez éliminé Bah si on doit remettre les idées en place On va le faire Ce ne sera pas la première fois qu'on doit le faire malheureusement Quasiment comme ça à chaque fois Allez on approche, on approche Tu peux arrêter de me coller autant ? Ça m'arrangeait le moment Merci Non, attends Avant de me porter le coup fatal Écoute-moi J'entends la voix du seigneur Vivicar Je l'ai trahi Tout comme j'ai trahi mon vieil ami par Canas A sa mort Vivicar qui vous pousse à vous en rappeler Pourquoi le seigneur Vivicar vous forcerait-il à vous rappeler un vieil ami ? Je l'ignore Mais je me rappelle sans cesse notre première mission Notre mission maudite sur Malacor III Nous étions tous faibles, tous esclaves du côté obscur Nous avons fait des choses que nous avons regrettées Mais par Canas, c'était notre force Nous avons essayé de fuir Mais je me suis fait distancer Et il est revenu me sauver Il s'est fait piéger Nous avons dû l'abandonner C'est ma faiblesse qui l'a tué Laissez devant au projet sa mort C'est dur de perdre un ami Mais vous devez aller de l'avant J'essaie C'est d'ailleurs l'objectif de ce projet Réfléchis L'ordre Jedi perd tellement de temps A protéger les faibles et les malades Alors qu'il pourrait combattre l'Empire Tue-moi J'étais faible sur Malacor III Et je le suis encore aujourd'hui Mais tu devras transmettre mes découvertes au conseil Promets-le-moi Alors Ce n'est pas le moment Le protéger, vous n'êtes pas vous-même Le protéger, certainement pas Le tuer Ce n'est pas le moment On en discutera plus tard Bizarre, on n'est pas faible cette fois-ci Tu as chassé le seigneur Vivicar Je n'entends plus sa voix Je... je regrette presque que tu aies fait ça Maître Erys, ce Jedi vous a sauvé Comment osez-vous dire ça ? Le seigneur Vivicar a tourmenté mon esprit Et je suis soulagé d'avoir été libéré depuis Mais mes convictions D'honneur Grâce aux hommes des sables J'ai appris comment construire une armée invincible Je sens que je dois soumettre mes découvertes à la République Et pourtant, je ne cesse de penser que certaines vérités Feraient mieux de rester ensevelies dans le sable Bah alors... Ah, aux conseils de Jedi leur décider là Bon, oublier ces vérités De telles idées vont à l'encontre des principes fondateurs de la République Tu as raison Je vais... M'en débarrasser Merci de ton aide Et de m'avoir libéré de l'emprise de Vivicar Eh bien, Jedi Je suis ravi que Maître Eri soit en vie Et qu'il ait repris ses esprits Je ferai mieux de rentrer à un accord moi aussi Le mal du désert refait des siennes Et les hurlements de ma Dark Nounou commencent à me manquer Ça fut un plaisir Merci de m'avoir donné un coup de main Bonne chance pour la suite, Jedi Quelle qu'elle soit J'espère que vous trouverez ce seigneur Vivicar Espérons-la Bah si, c'est quasiment certain Et donc une fois qu'on aura fini La quête de la planète Faudra donc aller sur notre vaisseau Mais au milieu La quête de la planète Lors du prochain épisode J'espère en tout cas que celui-ci vous a plu N'oubliez pas de soutenir la chaîne Abonnement en commentaire Le petit pouce bleu Mais également la cloche de notification Il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne Allez, à la prochaine Bye Bye